C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Onésime Dushimakite. Bienvenue, auditrice, auditeur de la radio publique africaine, à ce rendez-vous d'actualité de ce lundi, 1er novembre 2021. D'abord, les grands titres. Les cas d'assassinats perdus au Burundi, quatre cadavres, ont été découverts ce dimanche sur la colline Malambo II de la commune Lugombo, en province de Chivitoque. Au sommaire, également, les membres des partis politiques de l'opposition en commune et cavalier de la province Kayanza continuent à être persécutés par les membres du parti au pouvoir, le Sénédé et le Sénédé. Dans notre série de reportages sur le détournement du carburant octroyé par le programme PN Sadrim et au BPAE de Chivitoque, Bouwanza et Ruyigi, Aujourd'hui, nous vous donnerons les identités des responsables de ce vol, ainsi que les réponses féritives qu'ils ont données aux enquêteurs pour justifier les magouilles. Les détails, tout de suite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais en titre, quatre cadavres ont été découverts ce dimanche sur la colline Malambo II de la commune Lugombo, en province de Chivitoque. Les sources sur place indiquent que l'identité des victimes n'est pas encore connue. Le point avec est Mélanie Lassoum. Il s'agit des corps de trois personnes de sexe masculin et une femme. Les sources de la RPA sur la colline Malambo II de la commune Lugombo indiquent que c'était le matin de ce dimanche vers 9h quand des bergers ont trouvé ces quatre corps dans un champ de manioc se trouvant à la troisième transversale de la colline Malambo II, tout près de la rivière Roussisi qui sépare le Burundi et la République démocratique du Congo. Les mêmes informations indiquent que deux parmi ces hommes tués portaient des tenues de sport et étaient ligotés. Les sources militaires révèlent que ces corps se trouvaient dans un bain de sang. La découverte de ces corps a été confirmée par les autorités locales. L'administrateur de la commune Lugombo affirme aussi avoir ordonné l'enterrement de ces corps. Les autorités administratives indiquent que l'identité des victimes n'est pas encore connue mais que des enquêtes ont déjà commencé afin d'identifier les auteurs de ces assassinats. Merci à toi Emile Nivasumba. Toujours en page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier cette personne assassinée au cours de la semaine écoulée dans trois provinces du pays. Quatre parmi les victimes étaient des femmes. Le détail avec Eric Nionzima. Cinq cas d'assassinants ont été enregistrés dans la province de Chibitoquée au cours de la semaine écoulée. Quatre parmi les corps des victimes ont été découverts à la transversale Troyes sur la colline Marambaudé en commune Lugombo dimanche dernier. Il s'agit de trois corps d'hommes et encore d'une femme. Tous les quatre n'ont pas été identifiés. Les sources de place à Lugombo indiquent que les victimes ont été tuées ailleurs puis leurs corps jettés à cet endroit. La cinquième personne assassinée dans la province de Chibitoquée est une femme d'une onde glorieuse de Zahina, âgée de 40. Elle a été poignardée par son mari sur la colline Guitoumba, zone Niamakarabo, en commune de Mugina lundi dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. Son mari a été arrêté par la police. Mardi dernier, une jeune fille d'une onde Jeannette Nijimberé a été retrouvée morte à la 14e avenue de la zone Marambia, en commune de Muginbouzi, province de Jumbola. Mardi dernier, le flou plane sur cet assassinat. Son corps était suspendu sur une corde. Certains disent qu'il s'est suicidé. D'autres affirment qu'elle a été assassinée par des personnes non encore identifiées. Dans la province de Kirundi, une jeune femme d'une onde Marie, Amishimiro, a été sauvagement assassinée par des personnes non identifiées sur la colline Mugendo de la commune Néga lundi dernier. Selon nos sources, à Néga, la victime a été tuée après avoir été violée. Des personnes ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. Merci à toi, Eric et Niozima. Après cette petite transition, nous parlons politique. R.P. Je vous le disais en titre, les membres des partis politiques de l'opposition en commun et carré de la province de Kayanza continuent à être persécutés par les membres du parti au pouvoir, le SND et FDD. Ils sont menacés d'être tués s'ils n'adhèrent pas au parti au pouvoir. L'annonce a été faite ce dimanche dans une réunion qui a été tenue sur la colline Mugongo. Emma Benichim. Cette réunion a été tenue ce dimanche sur la colline Mugongo de la zone Kabarore en province Kayanza. La réunion a été tenue en direction des habitants de cette colline et a été dirigée par le directeur de l'école fondamentale de Mugongo, Rémi Gendakumana, et le chef des immunes raccourées sur cette colline, Philippe Minani. Parmi les propos qui ont été prononcés dans cette réunion, il y avait non seulement la promotion du développement communal, mais également les menaces dirigées contre les membres du parti SND qui ne veulent pas adhérer au parti SND et FDD, selon ce témoignage. La réunion s'est tenue depuis 13h sur la colline Mugongo. Elle était présente à cette réunion des habitants de cette colline. On a parlé du développement collinaire, mais ils ont dit que pour arriver à ce développement, il faudra chasser tous les membres du parti SND. Le directeur, Rémi Gendakumana, a appris la parole et a dit qu'ils vont dresser la liste des membres du parti SND qui se trouvent sur la colline et que celui qui ne veut pas adhérer au parti au pouvoir sera tué. C'est donc la peur panique au sein des membres du parti SND suite au propos de son directeur de l'école fondamentale de Mugongo, Rémi Gendakumana. Certains parmi ces fidèles d'Agato-Guassa pensent déjà à fouillir cette localité. Il a également dit qu'on ne veut pas cohabiter avec les membres du parti SND sur cette colline et que les responsables du parti SND sur cette colline ne voudront pas adhérer au sein des FDD que l'on va couper leur tête. Ces propos nous ont fait peur. Certains se sont fait inscrire sur les listes par terre d'être tués. Mais il y a d'autres qui ont refusé. Toutes encore se préparent pour s'exprimer ailleurs car ils ont dit qu'ils vont vérifier dans les ménages pour demander pourquoi ils ne se sont pas fait inscrire sur les listes. La rédaction n'a pas pu gendre. Rémi Gendakumana, directeur de l'école fondamentale de Mugongo, qui a été cité, ainsi que Philippe Minani, le chef des immunes de la colline sur cette colline. Merci à toi, aimable Nishim. Toujours en commune, Kavaore grogne de certains parents d'élèves des écoles de cette commune de la province Kayanza, suite à une somme de 1 200 enfants burundais exigée à chaque élève et patrimestre destinée au paiement des enseignants bénévoles. Selon ces parents, cette somme est jugée exorbitante et les enseignants bénévoles n'existent pas surtout les établissements scolaires de la Direction communale de l'enseignement à Kavaore. Reportage signé, Emmanuel Niongeko. Après un mois de la rentrée scolaire 2021-2022, les parents d'élèves des écoles premières et secondaires de la Direction communale de l'enseignement de Kavaore en province Kayanza ont été signifié que chaque élève doit payer une somme de 1 200 francs par trimestre destinée au paiement d'une éprimée des enseignants bénévoles. Ce parent de la zone est gênée parmi les trois zones de la commune de Kavaore dit ne pas comprendre la signification de son montant. Cet argent est exigé par les responsables de l'éducation en commune Kavaore. Elles disent que c'est pour le paiement des primes des enseignants qui est dans la dispense des cours dans toute la commune. Mais cette somme est inquiétante si l'on tient compte des 40 écoles primaires et secondaires qui sont en commune Kavaore. Comme chaque établissement scolaire compte au moins 200 élèves et que chacun doit payer 1 200 francs par trimestre, cela signifie que c'est le sommet de 3 600 francs par élève et par an. Et l'enseignant bénévole de l'école fondamentale reçoit une prime de 50 000 francs par mois, tandis que celui de coste fondamentale reçoit 80 000 francs de prime par mois. À part qu'elles sont payées par ses parents et jugées exorbitantes, même ces enseignants bénévoles n'existaient pas sur tous les établissements. Chaque école, quel compte des enseignants bénévoles ou pas, les élèves sont obligés de payer cette somme. Par exemple, moi, j'ai trois enfants qui étudient à l'école fondamentale Jéné 1. On me demande de donner 3 600 francs par trimestre. C'est beaucoup d'argent alors que nous sommes dans la pauvreté. Et d'ailleurs, toutes les écoles ne comptent pas des bénévoles. À titre d'exemple, il n'y a plus d'enseignants bénévoles dans notre zone Jéné que ceux qui comptent la zone Rougadi. Au moment où des réunions qui exigent le paiement de cet argent ont été tenues par les directeurs d'accord depuis le début du mois d'octobre dernier et qu'il n'y a pas juste de consentement, les parents demandent que cette mesure soit arrivée. Selon les informations qui nous parviennent, cette mesure a été prise par le directeur communal de l'enseignement sur la complicité de l'administrateur communal. Ce n'était pas des réunions. C'était plutôt un ordre qu'il voulait donner pour le paiement de son montant et il n'y a pas eu de consensus. Nous vous demandons de plaider pour que cette question de nous exiger de l'argent soit vidée car nous en sommes vraiment fatigués. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean-Paul Zoravonaï, le directeur communal de l'enseignement à Kavarole, pour donner des éclaircissements et encore moins de l'équipement sur Saabouye, administrateur de la commune Kavarole. Toujours en page de gouvernance, certains policiers de la province Guitéga sont acquisés de vol par les conducteurs de moto-taxi. Ces derniers indiquent que sous prétexte de contrôle des documents, les policiers saisissent leurs motos à l'air ainsi et volent des pièces et du carburant. Le point avec l'autre, je devais remercier. Les propriétaires et les conducteurs de taxi-motos accusent de vol les policiers qui se cachent derrière le contrôle des quittances de paiement de l'impôt à l'OBR. Cette catégorie de la population indique que souvent ces motos sont saisies dans des endroits où ils sont garés. Au premier constat, les conducteurs de taxi-motos pensent que leurs motos ont été volées. La façon dont nos motos sont saisies, c'est à l'image d'un cambréage. Ils viennent et prennent nos motos sans colossage. S'ils trouvent les motos au parking ou dans la rue, ils les saisissent immédiatement. Quand la clé de contact se trouve sur la moto, le policier démarre et parle. Lorsqu'il n'y a pas de clé, le policier dirige la moto vers un poste de police en la poussant par l'aim. Ce qui est attristant, c'est que des fois, ils peuvent se prendre à la moto alors que tu es à l'intérieur d'une banque, d'une église ou d'un hôpital. Nos sources révèlent également que ceux qui sont surpris par l'absence de leur moto, là où ils les avaient garés, demandent aux personnes présentes sur place qu'ils leur répondent que c'est la police qui les a saisies. Arrivé à la police, les conducteurs de moto constatent des changements sur leur moto et indiquent cette source. Il retire des pneus et l'échange. Certains policiers qui possèdent des motos en profitent pour échanger les pneus avec ceux qui sont neufs, retirés de nos motos. Aussi, il vit dans le réservoir du carburant et il n'a même pas pitié, surtout que ces derniers jours, il s'observe une pénurie de ce produit. Nous avons souvent de petites quantités de carburant. Franchement, son comportement nous rennerveille. Ces propriétaires conducteurs de taxis et motos demandent à l'administration de suivre d'auprès le comportement de ces policiers. R.P. Dans notre série de reportages sur le détournement du carburant octroyé par le programme Pen Sadrim au BPAE de Chilitoque, Boubanza et Ruyegui, aujourd'hui, nous vous donnerons les identités des responsables de ce vol ainsi que les réponses effectives qu'ils ont données aux enquêteurs pour justifier les remagouilles. Je vous remercie. Ces derniers liens ont juré n'avoir jamais reçu ce carburant. Ces techniciens ont alors porté plainte auprès du gouverneur de Chilitoque qui a, à son tour, contacté le Pen Sadrim pour s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'une réunion fut tenue en date du 20 janvier 2021, une réunion à l'issue de laquelle a été décidé de mettre sur pied une commission interne sur la gestion du carburant donné au BPAE. Deux jours après, les enquêtes ont débuté et le Pen Sadrim a été étonné d'entendre que les cadres et techniciens de Chilitoque n'étaient pas au courant de cette distribution en carburant faite régulièrement par ce programme. Le même rapport mentionne que les concernés l'ont seulement su au moment du blocage de paiement de leur déclaration. Et ces derniers ont exigé d'être remboursés car ils avaient payé de leur poche tous les carburants utilisés durant cette période. Interrogé à ce propos, la directrice Béatrice Nia Benda a juré ne pas avoir réceptionné ce carburant. Et, mitons dans le même rapport, le Pen Sadrim a dû amener les copies des signatures attestant qu'elle a bel et bien reçu ce carburant. Ce que cette dernière a par appris été contrainte de reconnaître, pourtant précisons qu'il n'a réceptionné ce carburant qu'a 8 reprises sous les 11 fois mentionnés. Bref, sous les 4928 litres d'essence reçus du Pen Sadrim, il en a reconnu seulement en 3136. Quant au gazoil, sur les 3520 litres, il a dit avoir reçu 2240 litres seulement. Et même si elle a reconnu avoir réceptionné 3136 litres d'essence, les cadres et techniciens sous sa responsabilité jurent n'avoir eu que seulement 145 litres, d'où il lui a été demandé de restituer le reste, au moins jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il a réceptionné la totalité du carburant que le Pen Sadrim dit lui avoir donné. Rappelons que la seule explication donnée aux enquêteurs est qu'elle n'était pas à mesure de leur fournir tous les détails, vu qu'elle n'a jamais tenu de registre de distribution. Neuf mois après, Dame Béatrice Nyavenda est toujours à la direction du BPAE Chibitoke et n'a toujours pas restitué les 4783 litres d'essence détournés. Une de nos sources au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage fait savoir que cette autorité n'a jamais été inquiétée, car elle serait une proche parenté de l'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le commissaire de police en chef, Gervais Ndila-Koboucha. Mais pendant ce temps, les moniteurs agricoles et les vétérinaires de la province de Chibitoke viennent de passer plus du Mali sans toucher les indemnités de terrain. Merci à toi Josiane Mouzaneza. Dernière nouvelle de cette édition depuis plus de 4 mois. Il est sorti une insalubrité dans les enceintes du campus Mutanga de l'Université du Burundi. Les toilettes sont très sales et des mouches épilées. Les étudiants craignent d'attraper les maladies de mes salles. Le point avait que le vie se cuisait. Les d'attraper les maladies de Montanga sont surtout des facultés d'économie et des facultés d'électricité humaine. Les étudiants de ce campus indiquent qu'ils n'ont pas pour se sourager. Les calories d'attraper sont très sales. Ce sont des mouches qui l'accueillent. Lorsqu'ils entrent, la d'attraper l'attraper l'un des étudiants témoignent. On a des ratines qui sont trop sales. Toutes les journées peuvent se passer sans corps et nettoie. Ce sont des mouches et des déchets qui sont au cercle. On ne peut pas avoir un espace où mettre le pied. À vrai dire, on va attraper des malades. C'est très dommage. Après, c'est de cette insalubrité. Certaines infrastructures sont abîmées. Donc, c'est une salle de classe qui n'ont ni portes ni fenêtres. Il y a des infrastructures qui sont un mauvais état. Par exemple, celles dans la Faculté des sciences humaines. Certaines salles n'ont pas de fenêtres et d'autres n'ont pas de portes. Dans ce campus, il y a même des chambres qui sont très sales. Franchement, ce n'est plus la même université autrice qui était le nommé comme une école d'excellence. C'est très honte. Les étudiants de ce campus demandent aux personnes habilitées de trouver une solution à cette problématique de l'insalubrité. Car si rien n'est fait dans les médias, ils vont attraper les malades domestales. Ils demandent également que le bâtiment endommagé soit réhabilité. A son propos, la rédaction a contribué sans qu'il s'en est à dire, réhabilité de l'université de Burundi. Et après avoir appris le budget de la paix, il ira accrocher. Merci à toi, Elvise. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté. Et ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborances. À la présentation, vous êtes avec Onésime de Chema Gizé. Bon début de week-end à tous. Sous-titrage ST' 501